Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on va prendre un moment avec Marie, au nom de tous. Pour lui dire qu'on l'aime. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Jésus, on va prier en toi, au nom de tous. Oui, et bien Jésus, effectivement, on se plonge dans ta lumière, dans ton amour, dans ta divinité, dans ta volonté, dans ton humanité, dans tout ce que tu es Jésus. Et on vient prendre ton amour pour en recouvrir ta propre maman. Pour vraiment l'envelopper d'un manteau de ta tendresse, de tes bénédictions Jésus. Et nous allons le faire au nom de tous. Au nom des âmes du Pégatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées. Et au nom de tous les pécheurs obstinés. Marie, vraiment sens-toi aimée par ce moment que nous prenons pour toi. Marie, je t'aime parce que tu es ma maman et tu es douce et... Et tellement gentille. Et Marie, en fait, elle travaille tout le temps pour nous. Elle intercède tout le temps pour nous dès qu'on fait des mauvaises choses, des péchés. Merci Marie, parce que nous savons que toi, eh bien tu cherches vraiment à ce que notre âme soit sauvée. Donc tu travailles jour et nuit pour notre sanctification. Merci, nous t'aimons vraiment au nom de tous. Marie, pardon pour toute la terre, au nom de tous. Parce que... Oui, tous les péchés. Ouais. Dès que les hommes n'aiment pas Jésus, eh bien Marie reçoit des glaives dans le cœur, comme des épées dans le cœur. Eh bien oui Marie, vraiment pardon, comme Olivia l'a dit, au nom de tous. Dans la divine volonté de Jésus, pardon Marie pour toutes ces offenses que tu reçois constamment. Moi aussi, parfois il y a des blagues sur Marie, des blagues méchantes, des blagues sur Jésus, eh bien ça doit vraiment blesser leur cœur. Parce que eux, ils nous aiment tellement fort. Donc vraiment, Marie nous t'aimons et nous te demandons pardon au nom de tous. Et nous te demandons aussi, nous venons aussi te dire merci. Merci Marie, parce que tu as dit oui à Jésus pour devenir notre maman. Voilà, au pied de la croix, tu as accepté ce rôle de maman pour chacun de nous. Eh bien merci Marie, vraiment. Et merci Jésus de nous avoir donné ta maman, ce que tu avais de plus précieux. Eh bien, vraiment c'est avec tes propres remercies Jésus que nous venons te remercier, remercier ta maman dans ta divine volonté au nom de tous les hommes. Alors viens vraiment lire le petit passage, la petite parole de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Bien, viens lire cette parole en nous Jésus. Ô mère bien-aimée, malgré ma petitesse, c'est Sainte Thérèse qui parle, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant, je possède en elle Jésus. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, maman chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche haustie, Jésus tout doux, agneau, croit reposer en toi. Eh bien, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus nous appelle à ne pas avoir peur de nos misères, de nos faiblesses, parce que nous sommes les enfants de Marie et que si nous sommes ses enfants et que nous lui demandons, elle va venir déposer dans nos cœurs, eh bien, toutes ses qualités à elle, toutes ses vertus, sa douceur, son amour, sa foi, son espérance, sa gentillesse, sa charité. Elle va mettre tout ça dans nos cœurs, Marie. Et donc, au moment où on va aller prendre Jésus dans notre cœur, lorsqu'on va aller communier Jésus, eh bien, il va pouvoir retrouver, eh bien, les vertus mêmes de sa amour. Et nous pouvons vraiment, je vous invite, avant d'aller communier, de demander à Marie de venir préparer votre âme et de lui déposer, eh bien, tout ce qu'elle est. Moi, je demande vraiment que Marie dépose sa tendresse, son amour, qu'elle dépose tout pour que quand Jésus, eh bien, va venir descendre dans mon cœur, il puisse trouver, eh bien, la présence même de sa maman, qu'il puisse être bien dans mon âme et qu'il puisse vouloir rester dans mon cœur. Merci, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour cette belle parole, pour cette dévotion Marielle. Vraiment, merci. Nous pouvons refaire toute la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans la divine volonté de Jésus. On prend la vie de Sainte Thérèse et on la plonge dans la divine volonté de Jésus. On plonge tout depuis sa conception jusqu'à sa mort, ses paroles, ses pensées, ses actions, ses pas, ses regards, tout. Et on offre cette vie toute divinisée, cette sainteté toute divinisée au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour plus de gloire dans le ciel, pour plus de bénédiction et de grâce sur la terre. Et nous allons demander à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, de prier pour nous, d'intercéder pour nous, pour toutes les petites intentions qu'on garde dans nos cœurs et pour celles qui ont été déposées sur cette chaîne. Et regarde, il y a dans les mains de Marie, il y a toutes les intentions de prière des personnes qui ont demandé vraiment sur cette chaîne, qu'on prie pour elle ou pour des proches. Eh bien, donc, toutes ces intentions sont déjà dans les mains de Marie, sont déjà dans son cœur immaculé et elle travaille maintenant pour, voilà, pour obtenir de grandes guérisons, voilà, de grandes conversions, de grands miracles dans la vie de toutes ces personnes que nous lui avons confiées. Pour ces intentions, on va faire un Notre-Père, trois Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et donne-nous toutes tes vertus. Répands ta flamme d'amour dans nos cœurs. Nous sommes tes enfants. Répands cette flamme d'amour maintenant, pendant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'alors, de notre mort. Amen. Amen. Et on peut encore en faire un enchantant, vraiment pour toutes ces intentions de prière. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons prendre encore une minute, vraiment pour nos âmes défuntes, pour tous nos proches qui sont défunts, et bien nous pouvons offrir ce grand bain d'amour. On peut faire vraiment un grand bain, comme une grande piscine d'amour, vraiment avec le sang de Jésus, l'amour de Jésus, la divinité, l'humanité, la volonté de Jésus. On met tout, et on plonge toutes les âmes du purgatoire dedans. Toutes. On ne va en oublier aucune. Et comme ça, elles vont toutes être purifiées. On va offrir ce rafraîchissement à toutes les âmes du purgatoire, pour qu'elles regagnent plus vite leur patrie sénèse, et qu'elles puissent venir plus vite aux banquets des noces, tout près de Jésus. C'est ce qu'on veut, non ? Pour les âmes du purgatoire. Et alors, on va pécher. Vraiment, on va demander à l'Esprit-Saint de nous donner une petite parole pour aujourd'hui. Tu peux la pécher ? Ok. Tu veux essayer de lire ? Ok. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas... Il n'y a en lui... Il n'y a en lui... Aucun... Aucune occasion de chute. Celui qui aime son frère... Celui qui aime son frère, qui a vraiment l'amour de Dieu en lui pour aimer son frère, eh bien, est dans la lumière de Dieu. Et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Donc, Jésus nous appelle à l'amour. Vraiment, c'est l'amour ce qu'il y a de plus important. Nous serons jugés, après notre mort, sur l'amour que nous avons eu pendant notre vie, pour nos prochains, pour les âmes du purgatoire, pour toutes les âmes de tous les temps. Donc, vraiment, aimons. Parce que quand nous aimons, nous laissons vraiment rejaillir l'amour même de Dieu en nous. Et quand nous aimons dans sa divine volonté, c'est vraiment Jésus qui vient aimer en nous. Et donc, ça devient un amour divin et éternel, l'amour même du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'amour même qui a traversé et qui habite Marie. Et donc, à ce moment-là, il n'y a aucune occasion de chute en nous. Donc, je vous appelle à faire beaucoup d'actes d'amour aujourd'hui, à être vraiment dans l'amour et à dire, Jésus, c'est toi qui viens aimer en moi. C'est toi qui viens aider cette personne. C'est toi qui viens sourire à cette personne. C'est toi qui viens rendre ce service en moi, Seigneur. C'est toi qui viens déborder d'amour pour tous mes frères en moi. Voilà, soyez tous bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501